Salut tout le monde, c'est ça que vous allez bien ? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mayeli. Donc aujourd'hui, on va parler de cheveux, cheveux naturels, crépus, comme vous voulez. Donc sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pousser mes cheveux. Je vais vous expliquer et en même temps, je vais aussi essayer de vous conseiller en vous donnant des étapes à suivre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et que vous allez mettre en pratique toutes ces étapes-là. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc d'abord, je vais vous parler un peu de mes cheveux. Je suis naturelle maintenant, donc je suis crépus, afro. Je vais couper mes cheveux parce que j'avais des petits soucis avec mes cheveux défrisés avant. Donc j'avais décidé de retourner au naturel. Voilà, mais je me rappelle que même quand j'avais décidé de me couper les cheveux, c'était pour expérimenter plus avec des coiffures courtes, tout ça. Mais après, j'ai décidé de les faire pousser, de voir si ça les poussait en fait. Et ça a marché, donc je suis contente. Sans plus tarder, on va passer aux étapes. Donc étape numéro 1, c'est de connaître son type de cheveux. Très, très essentiel. Il faut savoir si vous avez un type de cheveux frisés, bouclés, crépus. Vous devez aussi connaître si vous avez une porosité faible ou forte. Aussi si vos cheveux sont volumineux ou si vos cheveux sont fins. Voilà, des choses comme ça en fait. Vous devez étudier vos cheveux. Et par rapport à tout ça, vous allez connaître quel type de produit utiliser pour vos cheveux. Étape numéro 2, faire des recherches par rapport aux résultats que vous voulez. Donc vous recherchez du volume, de la longueur, les deux. Vous voulez juste avoir des beaux cheveux, des cheveux en bonne santé. En fait, je vais donner l'exemple. Vous n'avez pas besoin de négliger vos cheveux parce que vous avez une coiffure courte en fait. Donc j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Faites des recherches sur les blogs, des vidéos YouTube. Et inspirez-vous des YouTubeuses qui vous représentent, qui vous ressentent. Des YouTubeuses qui ont le même type de cheveux que vous avez en fait. Je n'arrive pas à parler. N'allez pas prendre ou suivre des conseils d'une YouTubeuse cocaigienne ou indienne si vous avez des cheveux afro ou crépus. Donc en fait, ça ne va pas marcher en fait. Vous pouvez peut-être récupérer deux, trois choses. Ok, pourquoi pas. Mais ouais, ça ne va pas marcher en fait. Le résultat ne sera pas la même chose parce que notre process est différent. Nous, on a besoin d'hydratation. Les Européens n'ont pas besoin d'hydratation. Donc je ne vous conseille pas de le faire. Si vous, par exemple, vous avez des enfants, des cousines, la famille qui a le même type de cheveux que la personne. Ok, c'est bon. Mais si c'est que pour vous et que vous avez un type de cheveux crépus, non, ça ne sert à rien. Mais si aussi vous êtes une coiffeuse, oui, pourquoi pas. Voilà, parce que vous êtes en train de vous éduquer vous-même. Donc vous apprenez quelque chose. Aussi, je conseillerais d'aller regarder, de chercher des YouTubeuses qui ont des vidéos de leur process en fait. Donc quand ils avaient des cheveux courts et après quelques années, ils ont fait pousser leurs cheveux. Voilà, je vous conseilleais ça. Moi, les vidéos que je ne regarde pas, c'est juste qu'une fille est là avec des longs cheveux, des beaux cheveux. Et elle vient seulement, oh, regardez, ouais, j'ai fait pousser mes cheveux. En fait, on n'a jamais vu, elle n'a jamais montré ses photos de 2 ans, 3 ans, 5 ans passés. Elle vient juste, voilà comment j'ai fait pousser mes cheveux. Moi, vraiment, je ne conseille pas trop de regarder ce genre de vidéos. Mais si vous voulez, vous le faites. Alors, étape numéro 3, c'est d'avoir les bons instruments et les bons produits. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Et surtout, les coiffeuses. Vous savez, les coiffeuses qui coiffent à la maison et vous partez là-bas, elles n'ont pas de peigne. Ou bien, elles n'ont un seul peigne. Moi, ça, ça m'énerve tellement. Aussi, avoir des outils qui correspondent à vos types de cheveux. Donc, je vais vous montrer quelques outils. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Mais je vais vous montrer tous les peignes que j'ai. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je pense que j'en ai vraiment beaucoup. Et voilà. Donc, on va passer à ça. Je ne viens pas de les acheter. Je les ai, ça fait peut-être 3-4 ans. Alors, j'ai le Tangle Teaser qui démêche très bien aussi. J'ai ce peigne-là que j'utilise souvent sous la douche. Vous devez avoir des élastiques qui ne vous cassent pas les cheveux, qui ne vous tirent pas les cheveux, comme ça. Des serviettes très importants. Des serviettes à microfibre. Et une serviette comme ceci va permettre que vos cheveux se cassent moins, en fait. Après les avoir lavés pour mieux les sécher. Si vous ne voulez pas dépenser sur des serviettes micro-fibre, vous pouvez toujours utiliser des t-shirts à base de coton. D'avoir des foulards en soie. Si vous n'aimez pas les foulards, vous avez des bonnets comme ceci en soie qui protègent vos cheveux contre la cassure. Vous avez aussi des choses comme ça. Et vous avez des jolis, vous savez, des bonnets là. Moi, je ne les ai pas un peu plus beaux aussi. Des gros trucs là. C'est super beau. Vous savez, quand vous cuisinez, surtout nous les Africains, quand on cuisine, ça sent un peu, ça sent très fort. Pour éviter que vos cheveux sentent mauvais, après la cuisine, vous pouvez porter des trucs comme ça. Aussi, vous pouvez dormir avec. Et si vous n'aimez pas dormir avec les foulards, les trucs sur la tête, donc là, je vous conseille d'acheter des t-doré en soie, tout simplement. Aussi, si vous voulez séchoir, normalement, j'ai le peigne, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Et aussi, comment ça s'appelle, fer à lisser, qui est adapté, en fait, à ne pas casser les cheveux. Ces jours-ci, il y a des trucs, ils disent ioniques, je ne sais pas trop, céramiques, des trucs comme ça. Donc, ça lisse mieux et ça casse moins les cheveux, des trucs comme ça. Je ne vous conseille pas vraiment d'avoir le fer à lisser, mais c'est toujours bon d'en avoir un chez soi. Voilà. Si vous voulez vraiment faire pousser vos cheveux, vous allez quand même éviter tous les outils chauds pour permettre que vos cheveux se cassent moins, en fait. Des produits, en fait, qui promettent de protéger vos cheveux quand vous utilisez des instruments chauds, comme le fer, comme le séchoir, des trucs comme ça, en fait. Vous devez avoir des produits adaptés à votre type de cheveux très essentiels. Vous pouvez alimenter avec plusieurs produits, plusieurs marques. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'acheter, vous pouvez toujours faire bio, faire à la maison, DMY. Donc, je vous conseille ça aussi, c'est très, très bien. Ce que je vous dis d'expérimenter, c'est quand vous utilisez un produit, regardez comment le produit agit sur vos cheveux, en fait. Ce n'est pas que vous utilisez juste un produit, vous ne savez même pas ce que ça fait. Donc, c'est bête, en fait. Il faut que vous regardez après m'avoir lavé. Quand je suis en train de me laver les cheveux, je pars vers le miroir, je regarde qu'est-ce que le produit est en train de faire, s'il est bien en train de démêler mes cheveux, des trucs comme ça. Après, j'utilise mon après-shampooing, tout ça. Je regarde, en fait, si ça adoucit mes cheveux. Je suis en train de tester. Et après, quand j'ai fini tous mes soins, je veux aussi voir, en fait, si mes cheveux ont eu tous les bénéfices que les produits que j'ai utilisés ont promis, en fait. Donc, en fait, tout ça ne se fait pas en une seule fois. Vous devez le faire. Il y a un process. Ça va vous prendre peut-être 4 semaines à 3 mois. Voilà, après, vous allez connaître, vous allez savoir, OK, ce produit-là n'est pas bon pour moi, celui-ci est bon pour moi. Voilà, prenez votre temps un peu au début, en fait. De ma part, ce que j'avais constaté, c'est que j'utilisais beaucoup de produits à base de coco, noix de coco. Et, en fait, ça ne marchait pas du tout avec moi. Et j'avais constaté que le noix de coco ne pénétrait pas. Ça ne faisait rien à mes cheveux, en fait. Et, voilà, donc, j'ai dû lâcher. Et aussi, j'ai remarqué le miel. Non pour mes cheveux. Ça a durci mes cheveux. Ça ne fait rien du tout. Le miel, il sent super bon. Mais non, ça ne marche pas avec mes cheveux. Ça ne marche pas. Il peut en avoir sur un produit, OK, je vais peut-être essayer. Donc, j'ai découvert, par rapport à ce que je vous ai dit, j'ai étudié mes cheveux, j'ai découvert ce qui marche pour moi. C'est l'avocat, l'huile d'amande et le aloe vera. Dès que je vois ces trois ingrédients dans un produit, je suis aux anges. Donc, ça, c'est les ingrédients qui marchent sur mon cheveu. Donc, voilà, qui marchent. Je vous conseillerais d'éviter des produits lourds. Je vais encore vous donner un exemple des pommades qui vont alourdir vos cheveux. Surtout sur les cheveux défrisés. Donc, il faut vraiment mettre juste un peu si vous en avez à la maison. Mais je vous déconseille de les acheter. Bon, non, je ne dis pas de ne les acheter plus. Parce que, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais petite, ma mère utilisait toujours le Dax. Dax ou Dax. C'est une pommade verte comme ça. Pour moi, je l'ai beaucoup utilisé. Après, à chaque fois que je vois, je pense à mon enfance, tout ça. Mais le produit, il est trop lourd, trop gras. Donc, quand j'en ai, j'en ai utilisé juste un peu. Voilà. Et juste un peu, vraiment. Et voilà. Ça hydrate quand même. D'autres produits, mieux maintenant, je pense. Mais si ça marche pour vous, restez avec. Je ne vous déconseille pas ça. Je vous conseillerais les huiles végétales. Les huiles végétales n'alourdissent pas vos cheveux aussi. Elles peuvent activer aussi vos boucles, en fait. Voilà. Et ça démêle assez bien. En fait, sur mes cheveux, ça démêle assez bien. Ça définit bien et ça... Comment est-ce qu'on dit en français? Ça sceller. Sceller, ouais. Ouais. Ça sceller. On dit sceller? Pour sceller, en fait, l'hydratation de mon cheveu, je vais utiliser l'huile et ça marche très bien. Je vous conseillerais aussi de faire des masques. J'adore les masques. Les masques, c'est une tuerie. Les masques vont faire pousser vos cheveux. Ne négligez pas les masques. En plus, ça fortifie vos cheveux. Donc, je vous conseille beaucoup les masques. Je vous conseille les sprays hydratants à la place des pommades, en fait. C'est plus facile à utiliser. Vous faites juste... Et voilà. Vous sortez. Très, très efficace. Aussi, les produits protéinés. Si c'est quelque chose qui vous aide, en fait. Voilà. Les produits protéinés, c'est pas mal. Une fois par mois, je conseille deux fois au maximum. Une fois, je dirais par mois. Que pour les cheveux afro, je conseille énormément tous les produits doivent être hydratants, démêlants. Donc, c'est ça. On a besoin de ça. Que de ça, même. On a besoin de ça, mais de 150%. I am more than a conqueror. I cannot be moved, no shaken. Demons scramble before me. I am a victor. I'm not a victim. That is why I prophétied. ... Sous-titres par Juanfrance